Pour ajouter une activité de type devoir, il vous faut tout d'abord activer le mode édition de votre espace Moodle en cliquant sur le bouton gris qui va alors devenir bleu. Cliquant ensuite sur ajouter une activité ou une ressource puis sur l'activité devoir. Donnez d'abord un nom à votre devoir et une description si vous le désirez. Sous l'onglet disponibilité, vous pouvez par exemple définir une date limite de remise et une date butoir. Les bulles d'aide peuvent vous aider à choisir les options dont vous avez besoin. Si vous sélectionnez une date limite, les travaux pourront encore être remis après cette date mais seront indiqués comme en retard. Si vous sélectionnez une date butoir, les travaux ne pourront plus être remis après cette date. Sous l'onglet type de remise, vous pouvez définir un nombre maximum de fichiers à remettre ainsi que leur taille maximale. Sous l'onglet type de feedback, vous pouvez définir de quelle façon vous donnerai un feedback aux étudiants, par commentaire ou par exemple grâce à un outil intégré à Moodle qui vous permet d'annoter les PDF. Sous l'onglet réglage de la remise des travaux, vous pouvez exiger que les étudiants cliquent sur le bouton envoyer le devoir. Les étudiants peuvent ainsi travailler sur un brouillon avant de rendre la version finale. Enfin, sous notification, vous pouvez activer l'option informer les évaluateurs des travaux remis afin d'être toujours au courant quand quelqu'un vous rend un devoir. Une fois votre devoir configuré selon vos besoins, n'oubliez pas d'enregistrer en cliquant sur enregistrer et revenir au cours.